Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 18 novembre 2020, 9h40, là je mets sur YouTube ma capsule vidéo que j'ai enregistrée hier sur Facebook concernant les philanthropes et concernant une demande de contribution des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont riches et qui voudraient contribuer à ma démarche pour la fabrication de 87 922 cartes postales recto verso anglais et français dans lesquelles les gens n'ont qu'à signer. Automatiquement, ils confirment, ils manifestent leur souveraineté en faisant leur déclaration de nullité de l'article 33 de la charte canadienne qui est l'article sur la dérogation des libertés fondamentales à l'article 2 de la même charte et qui déroge aux garanties juridiques des articles 7 à 15 de la même charte canadienne et qui permet dans le pouvoir discrétionnel des juges, des avocats et de tous nos ministres et députés par dérogation en absence de loi et en absence de loi qui permet à tous ces gens-là de déroger sur n'importe quoi d'autre, même s'ils vous disent que c'est faux. Croyez-les pas, c'est des menteurs puisque le Québec c'est un pays depuis 1968 et puis il est confirmé en 1997 dans le Code civil de 1991 du Québec qui dit que le Québec est le premier pays au monde avant les Pays-Bas à avoir recodifié sa loi civile. C'est le premier pays au monde, ils n'ont pas dit une province, ils ont dit pays. Puis ça c'est dans le Code civil Baudouin-Renaud de Wilson-Lafleur qui a été édité par Québécois en communication. Et finalement c'est la loi E20.2 de l'an 2000. Pour certains ignorants, ils disent que c'est la loi 99, mais pour ceux qui connaissent les lois qui ne sont pas des lois, qui sont des délictuels, c'est la loi E20.2 de l'an 2000 qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national, oui, du pays du Québec de l'an 2000. Et ça étant donné que c'est des lois, puis que les juges, les avocats, les ministres, les députés n'ont pas l'obligation de respecter, étant donné que ce ne sont pas des lois, c'est absolument rien. Et il n'y a pas de couronne ici, il n'y a pas de sanction royale ici, puisque la couronne, la dévolution de la couronne, s'est appliquée en 1985 par Brian Moroney au chapitre de loi P1, la loi du Parlement du Canada, article 2, qui stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continuait à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de dévolution de la couronne, comme s'il n'y avait jamais eu de couronne, comme s'il n'y avait jamais eu de sanction royale des lois. Et couronne, la définition de couronne, qui se trouve à être, qui fait des fonctionnaires du Québec et des ministres, des adeptes et des membres de l'État profond. L'État profond, c'est ceux qui se trouvent à administrer les ministres, et les ministres, généralement, c'est des artistes, c'est des gens qui ne sont pas au courant du droit, qui ne connaissent pas ça, et qui font n'importe quoi. Et actuellement, écoutez, il y en a qui disent que François Legault est de bonne foi dans la question de la COVID, alors qu'il ne tient pas compte de rien de ce qui se passe à travers le monde, présentement, à travers les pauvres, à travers les détresses, à travers tout ce qui est le chaos financier et tout ça. Et j'ai entendu dire même que les acheteurs d'Air Transat ne veulent plus acheter Air Transat. Ils vont lui laisser ça entre les pattes, sans doute, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais ils ne méritent pas rien de reconnaissance de qui que ce soit, cet homme-là, François Legault, de la coalition Avenir Québec. Donc, il n'y a pas de loi ici, c'est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985, chapitre I3, article 1, qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. C'est confirmé dans la loi fédérale, c'est encore toutes des lois en la loi, des lois imaginaires, virtuelles, et c'est la loi fédérale LRC 1985, chapitre 03, Z03, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc, on n'a pas à se casser le bicycle pour savoir qu'est-ce qui se passe ici. C'est la pure délinquance, c'est le territoire le plus délinquant au monde, sur toute la planète Terre, le Québec. Et c'est le Québec qui a corrompu tout le Canada à partir de l'administration de la justice, et des gens comme ceux qui sont riches, qui sont des richissimes, qui ont volé le peuple, comme ceux qui sont des propriétaires des compagnies d'aviation, ceux qui sont des propriétaires des médias d'information, et tout ce que vous voulez, comme Radio-Canada, le CRTC, ça, c'est tous des bandits. C'est des gens qui ne font que se faire payer par le gouvernement pour faire paniquer la population, nous faire mourir, faire mourir nos familles, nous diviser. Écoutez, il y a déjà quelqu'un qui me disait qui travaille dans des restaurants haut-gradés à Montréal, et elle connaît trois restaurateurs, des propriétaires de restaurants, qui se sont suicidés à date, et les médias d'information ne vont jamais vous rendre ces révélations-là. C'est tout confidentiel par la loi au sein du fédéral, la loi sur le silence à perpétuité, par la loi qu'on peut dire ici, l'article 28-58 du Code civil, qui dit qu'il est défendu de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration politique et l'administration de la justice du Québec, l'article 28-58 du Code civil, et l'article 24 de la même charte canadienne qui peut faire objet des dérogations, parce que l'article 24 interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Donc, aujourd'hui, moi, c'est certain que je demande la déclaration de nullité de l'article 33, qui est la fameuse dérogation, le fameux baillon, les fameuses dispenses que s'accorde le gouvernement sur le peuple. Et nous, par exemple, on a le droit d'appliquer tout ça, la dispense, la dérogation, ainsi que n'importe quoi, le baillon. Donc, on a le droit de se fermer et de ne rien dire à qui que ce soit devant les tribunaux. Mais par contre, on va être puni par les juges. Donc, ça s'en vient des tribunaux ici du peuple qui vont juger les ministres et les juges et qui vont les emprisonner éventuellement. Mais on n'est pas rendus là. On est victimes actuellement de dérogations, de baillon et de dispenses par des lois qui n'existent pas. Ils n'ont pas le droit d'utiliser l'expression loi, pas plus qu'ils ont le droit d'utiliser l'expression couronne ou sa majesté ou souverain. C'est interdit, puisque la couronne, dans la définition de couronne de l'Office québécoise de la langue française, couronne composée des fonctionnaires de l'État et des ministres. C'est ça, la couronne. Pourtant, ce n'est même pas le souverain, ce n'est pas la reine. Et la lieutenant-gouverneure, je cherche tout le temps à connaître le nom du souverain anonyme en 2007, je pense, ou 2017, ou 2015, en tout cas, depuis le fameux procès de Lise Thibault, lieutenant-gouverneure du Québec, qui a été jugé par une couronne, par un souverain anonyme qui ne s'est pas identifié actuellement, elle a perdu son titre de lieutenant-gouverneure, elle s'est fait passer pour une voileuse, alors que jamais, jamais, celui qui se trouve à adopter quoi que ce soit, les sanctions royales et tout ça, jamais cette personne-là peut être imputée d'un crime de vol ou de quoi que ce soit. Elle s'est fait voler par ceux qui l'ont entourée, par son entourage, Lise Thibault, et cette femme-là, elle est victime de ça. Et c'est drôle qu'il y a encore un lieutenant-gouverneur ici, puis il demande à ce lieutenant-gouverneur du Québec de sanctionner des lois alors qu'en tout temps, ils peuvent l'emprisonner par un souverain qui est anonyme, par un bandit. C'est moi le vice-roi, Jacques-Antoine de la famille normandienne qui vous le dit, c'est moi le vice-roi, puis il n'y en a pas d'autres au Canada, je suis le seul et je suis le seul qui peut vous protéger. En plaçant de mon côté, oui, la sécurité nationale, la sécurité publique et même la défense nationale. Parce que si ça va trop loin, on ne peut pas laisser le pays de même. Et je me répète, si je dois faire emprisonner François Legault et lui faire dire toutes les vérités et le questionner derrière les barreaux, je vais aller avec lui en cellule et je vais purger la même peine que lui. Mais au moins, tout, tout ce qui va être dit par François Legault et s'il sort de là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le snappe. C'est pas compliqué. Tant il y a aussi longtemps que je vais être avec lui dans une cellule, il va être sous ma protection et moi, écoutez, je ne crois pas à la protection de François Legault. Cet homme-là n'a aucune protection présentement. Il ne tient compte d'absolument rien. Rien, rien, rien. Horacio Arruda, la même chose, il doit le suivre. On ne doit pas lâcher Horacio Arruda. Il doit être emprisonné lui aussi parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas de pandémie. Ça, ça vient de YouWan. Ça vient de n'importe quoi. Ça vient de n'importe qui. C'est sur les marchés boursiers. C'est Pfizer qui a fait le premier vaccin et puis le vaccin, il est bon dans trois ans. Puis actuellement, c'est rendu public aujourd'hui dans le journal comme quoi, justement, Pfizer a fait un vaccin qui est censé être efficace alors que les vaccins ont des effets secondaires dans 20 ans. C'est comme le vaccin pour la varicelle, pour la polio. Et ils ont découvert que le vaccin pour la polio et la varicelle, ce vaccin-là crée le cancer. Et moi, je l'ai eu et tout le monde meurt du cancer actuellement. C'est le crime le plus ignoble et ça s'est fait à partir de certains cristaux qu'ils mettent à l'intérieur des vaccins pour tuer le monde à longue échéance, à long terme. Donc, non. Et en plus de ça, la pollution. Quand on dit que la pollution, ils ont réglé ça avec des piasses, avec la taxe sur le carbone alors qu'il n'y a absolument rien qui enrègle la pollution. Absolument rien dans le monde. Et la Terre se meurt actuellement à cause de nos gouvernants et des marchés boursiers. Et les marchés boursiers doivent disparaître, doivent s'écraser, doivent être détruits, ces marchés boursiers-là. Ça n'a plus à faire dans le monde. Ça enlève la souveraineté de tous les pays et tous les pays perdent leur souveraineté et leur autonomie. Vive Trump, vive Donald Trump, vive le patriote, le grand patriote de toute l'Amérique, Donald Trump. Maintenant, je vous fais entendre ce que j'ai dit publiquement sur Facebook hier. Écoutez bien ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 17 du 11e mois, 17 novembre 2020, il est 20h31. Aujourd'hui, c'est pour vous informer que je viens d'enregistrer une demande, si on veut, aux philanthropes sur GoFundMe. c'est encore pour cette fameuse demande de nullité. Vous comprenez? Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Cette fameuse nullité-là, déclaration de nullité, n'est pas levée, n'est pas supprimée. Je vais recommencer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 17 du 11e mois, 17 novembre 2020, il est 20h31. Aujourd'hui, c'est pour vous informer que je viens d'enregistrer une demande, si on veut, aux philanthropes sur GoFundMe. C'est encore pour cette fameuse demande de nullité. Vous comprenez? Les philanthropes, c'est tout le monde. C'est tous ceux qui veulent contribuer parce que je n'ai pas d'argent pour financer ça. Je n'ai même pas suffisamment d'argent par mon fonds de pension pour payer un loyer décent. Et le gouvernement ne veut pas payer ni le fonds de pension de ma personnalité, je lui ai dit, Jacques Normandin. Et il ne veut pas non plus donner le supplément de revenu alors que depuis le mois de février, les impôts ont été faits. Ils se sont moqués de mes impôts. Ils se sont moqués de H&R Bloc qui a dit que j'avais droit à 724 $ de supplément de revenu par-dessus le 567 $ que je reçois du fonds de pension du fédéral et je n'ai même pas droit à ça. Imaginez. Donc, écoutez, ici, c'est n'importe quoi. Ils m'ont baïonné, ils ont tout simplement supprimé ma carte d'assurance maladie, c'est-à-dire la carte d'assurance maladie de ma personnalité juridique inanimée qui est Jacques avec le numéro de carte d'assurance maladie 1 ORJ 5106-131 c'est Jacques il est inanimé. Il est du nom de famille, du surnom normandin. Donc, un pseudonyme n'a pas de date de naissance. Vous le savez, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Vous n'avez même pas besoin d'être intelligent pour comprendre que vous êtes un pseudonyme par votre prénom, par votre nom de famille, votre numéro de naissance sociale et qu'un pseudonyme n'a pas de vie. C'est la propriété du gouvernement. Donc, on continue là-dessus. J'y tiens à cœur parce que même si tout change dans le monde, cette fameuse nullité-là, déclaration de nullité n'est pas levée, n'est pas supprimée, c'est-à-dire. Donc, ça dit ceci. L'an de grâce 2020 au viceroy du créateur 114 boulevard des vétérans à Coenzeville, J2K 3B9, je déclare souverainement la nullité de l'article 33 RU 1982, chapitre 11 dans l'exercice de la dérogation du baillon et de la dispense contre l'intérêt de la nature humaine dans ses moyens et besoins de subsistance. C'est un document recto verso. Ça se fait sur une carte postale. Je fais faire des cartes postales. Là, je vais envoyer justement 87 922 cartes postales. Ça va être expédié à Coenzeville, à Granby, Bromont, Dunham, Nolten, Eastman, Sutton, Waterloo, Farnham, Magog et Bedford. Donc, c'est dans la région ici Montérégie, une partie de l'Estrie, si vous voulez. Et puis, ça comprend la haute Yamaska. et Brom, Missisquoi. Vous comprenez? Donc, on sait ici qu'il y a 87 922 foyers dans les villes que je viens d'énumérer actuellement. C'est certain que ça, ça me coûte 14 683 dollars. C'est ce que ça coûte. C'est Postes Canada qui distribue ça. C'est pas dans des publics sacs, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui jettent ça. Ça va être distribué dans chaque boîte postale. Et cette fameuse déclaration de nullité à l'article au chapitre, c'est l'article 33 de la Charte canadienne des Trois et Libertés. OK? Donc, cette fameuse article 33, cet article 33 déroge aux libertés fondamentales. Que Trump gagne ou non, vous comprenez? Ici, le Québec, le statu quo, il faut que ça se termine là. C'est fini, ça. C'est de la dérogation, c'est du baillon, c'est de la dispense. Dispense, c'est faire tout ce qui est interdit de faire et ne pas faire tout ce qui est permis de faire. Donc, je demande aux philanthropes, j'ai payé pour GoFoundMe, c'est déjà public, je l'ai mis sur Facebook, je demande aux gens de participer à ça. C'est vrai que Change.org, on est rendu peut-être à 1600 signatures depuis deux mois, si ce n'est pas plus. Donc, il y a au moins 1600 souverains, mais là, c'est des... vous allez recevoir une carte postale dans vos boîtes à mâles. D'un côté, c'est en anglais, l'autre côté, c'est en français. Vous avez juste à mettre votre nom en lettre moulée, mettre votre signature et la date. Tout est prêt. Puis, vous mettez un thème sur la carte postale et vous la retournez. Vous la mettez dans la boîte à mâles et ça s'en vient ici. Ça s'adresse ici. Donc, c'est ça qui est important. Ça s'adresse au 114 boulevard des vétérans à Co-1-ZV J2K3B9. Vous avez juste à mettre un thème dessus, signer, puis mettre justement votre votre nom, c'est-à-dire ne mettez pas votre adresse, absolument rien de ça. C'est une carte postale. Donc, les gens n'auront pas à se poser des questions de quelle façon. Donc, le destinataire en question, c'est certain que ça va être en caractère grand sur la carte postale recto verso. d'un côté, c'est en français, l'autre côté, c'est en anglais. Et vous le mettez au destinataire, c'est-à-dire à celui, votre carte postale, ça va au destinataire du 114 boulevard des vétérans des vétérans à Coinsville. C'est comme ça que ça se passe. Et quand on aura 20 000 ou 30 000, vous savez qu'ici, au Québec, savez-vous combien qu'il y a d'adresse postale, donc de boîte postale, puis ça, ça comprend les entreprises et tout ça, au Québec, il y a 3 914 706 adresse postale. Si je décidais d'envoyer ça à tout le Québec au complet, en faisant, parce que je suis obligé quand même de faire fabriquer, faire imprimer ces cartes postales-là, je vais vous dire que ça me coûterait 766 548. de l'or. Et je pense que ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine parce que si 40 % des gens répondent à ça, déjà, ça va être un succès. 40 % sur 100 % de 3 974 706 adresses, donc cartes postales, ça ferait tout un changement. Ça forcerait le gouvernement à répondre à votre souveraineté parce que n'oubliez pas que c'est toujours votre déclaration de souverain. Quand vous signez que vous êtes souverain, il n'y a plus personne qui peut vous empêcher d'être free man on the land ou d'être free woman on the land. Personne ne peut vous empêcher ça. Là, les juges font toute une cabale là-dessus et vous traitent de n'importe quel nom parce que vous êtes souverain pareil comme eux alors qu'eux autres n'acceptent pas que vous soyez souverain comme eux. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Donc, là, c'est certain que je ne peux pas rien faire tant que je n'aurai pas les fonds nécessaires. Si je dis que j'envoie ça à tous les résidents, à tous ceux qui ont des adresses à Coenville, à Granby, à Broumont, à Danham, à Norton, à Eastman, à Sutton, à Waterloo, à Farnham, à Magog et à Bedford, ça me coûte 14 683 $. Ça serait un mot du bon départ. Vous comprenez? Si vous connaissez des gens, des philanthropes, souvenez-vous du mot, des philanthropes, des gens qui donnent de l'argent pour aider la société, vous me mettez en contact avec ces gens-là. Ou même vous-même, vous-même aujourd'hui, peu importe la contribution que vous pouvez envoyer à GoFoundMe, ça va faire partie justement de cet argent qui est nécessaire. On ne peut plus rien demander au gouvernement, on ne peut plus rien demander au tribunal, encore moins au tribunal, vous comprenez? Encore moins aux membres du barreau, aux juges ou aux avocats qui viennent du barreau. C'est ces gens-là qui ont créé le statu quo et le système délinquant qui nous met dans la misère actuellement. Donc, on ne peut pas demander à ces gens-là. Vous comprenez? On ne demande plus rien à l'administration de la justice, il n'y a rien à faire avec ça. Il y a eu le dossier de Sébastien Théodore qui a été emprisonné, il ne savait même pas pourquoi. Et je regarde le dossier Gold de l'Estrie de Linda Lemay, le dossier de Jean-Pierre Bandertal à Hemingford, le dossier de la famille Dubois dans laquelle j'étais partenaire. C'est Réjean Dubois et fils incorporé, un entrepreneur en construction qui a tout perdu, il s'est retrouvé dans la rue. Et moi-même, je suis la première victime là-dedans. J'étais entrepreneur en maçonnerie. On m'a tout enlevé, permis de conduire, carte de chance maladie, même interdiction d'avoir un véhicule. C'est la capitale de la science générale avec l'Union canadienne Co-operators et avec la Société de la science automobile du Québec qui se sont mis ensemble pour refuser d'observer les jugements rendus en ma faveur et en faveur de ma personnalité judique inanimée, Jacques 231, 249, 525, Normandin. Et ces jugements-là qui ont été rendus en notre faveur, bien, n'ont jamais été respectés. Ils ont été refusés. Donc, Co-operators, l'Union canadienne Co-operators, une compagnie d'assurance, la capitale de chance générale qui appartient à 560 000 employés de l'État et la Régie de la science automobile, la Société de la science automobile du Québec ont refusé ça. Ils ont déconsidéré tous les tribunaux judiciaires du Québec. Ils ont déconsidéré le barot du Québec. Ils ont déconsidéré l'administration de la justice, les juges. Ils ont déconsidéré même les ministres ou quoi que ce soit parce que... Puis, ils ont déconsidéré en plus de ça la reine qui n'existe pas puisqu'il n'y a pas eu de sanctions royales. C'est pour ça que ces gens-là peuvent violer toutes les lois, tous les jugements, tous les décrets, tout n'importe quoi peuvent déroger à ça. La dérogation, la dérogation, la dérogation et la dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne. On continue. Mon numéro de téléphone c'est le 438-390-6246 et c'est Jacques-Antoine de la famille normandine. Au 114 boulevard des vétérans à Cowansville, État national du Québec de 1968. Code postal c'est J2K-3B9. OK? Donc, je répète, Jacques-Antoine normandin et ça, c'est l'adresse d'une façon ou d'une autre. Elle est sur votre carte postale. Donc, c'est des cartes postales qui vont... Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'elle est en anglais d'un côté et en français de l'autre côté. Donc, si vous êtes deux dans la maison chez vous qui avez le droit de signer le document, même si c'est en anglais, ça veut dire la même chose qu'en français. Donc, vous pouvez être deux signataires différents sur la carte postale. Donc, ceux qui réussissent à faire signer deux signataires différents, je vais vous dire franchement, s'il y a 40 % des cartes postales qui sont effectives. Donc, automatiquement, ça, ça veut dire qu'on va chercher deux fois deux votes par adresse. C'est encore mieux qu'espérer. Écoutez, vous devenez maître de votre gouvernement que vous avez élu par votre signature et que vous avez signé un chèque en blanc en mettant un crochet sur votre bulletin de vote qui donne un chèque en blanc à vos voleurs de gouvernants qui vous mettent dans la rue, qui créent des suicides actuellement, des séparations de ménages à cause d'un COVID qui n'est pas une pandémie. Ça n'a jamais été une pandémie. C'est public partout et Donald Trump fait du bon travail là-dessus. Et les médias d'information vont payer des milliards. Moi, tant qu'à moi, si on peut fermer Radio-Canada et tous les médias qui ont sali, le devoir ou peu importe sa presse, ces gens-là vont payer, doivent payer pour ça. On continue. On va en distribuer. Il va en avoir une par famille. Mais vous savez que d'un côté c'est en anglais et de l'autre côté c'est en français. Donc, si vous êtes deux, il y en a un qui peut signer du côté français son nom. Vous maintiez votre nom en lettre moulée pour qu'il soit lésime et votre signature en dessous et la date. Il y a toute la place pour ça. Donc, si vous êtes deux, l'autre personne chez vous a juste à remplir du côté anglais. c'est tout. Même si vous n'êtes pas bilingue, ce n'est pas grave ça. Vous le remplissez du côté anglais donc ça veut dire que la carte postale contient deux souverains. Il faut le faire. Il faut arrêter d'avoir peur. Et là, c'est bien parti avec Trump. On sait que c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Mais, Trump est en train de régler un problème mondial. Alors qu'ici, la pourriture, la corruption, tout ce qui est crapuleux qui s'est passé ici depuis des décennies au Québec, et qui a corrompu le Canada au complet, ça, il faut que ça cesse. Vous comprenez? Il faut que ça cesse. C'est important. Le statu quo, ça aussi, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui n'a jamais existé au Québec et qui va relancer le Canada, mais sur la bonne... Donc, le statu quo va disparaître aussi. Tout ce qui existait depuis Jean Lessage et tout ça, il faut que ça disparaisse. ça prend un nouveau monde ici au Québec. Il faut retrouver notre souveraineté, notre honneur de nature humaine qui a disparu. C'est ça qui est important. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Donc, je vais vous dire une chose. Partagez cette capsule vidéo. C'est important. Comme je vous dis, il est 20h40 maintenant. On est le 17 novembre 2020. Et c'est pour une déclaration de nullité de l'article 33 de la charte canadienne qui se trouve à déroger aux libertés fondamentales à l'article 2 de la même charte et de déroger aux articles 7 à 15 de la même charte canadienne. Même si ils disent que nous autres, on déroge mais à certaines choses, d'autres choses, on déroge pas. Aussitôt qu'il y a le mot dérogation, étant donné que c'est les bandits qui nous gouvernent et que le Québec c'est un pays depuis 1968 et que depuis 1968, le Parti québécois, le Parti libéral, Robert Bourassa et tout ça, ils ont tous parlé de la souveraineté du Québec jusqu'à Jean Lessage en 1964 et ils savaient que le Québec en faisait un pays. Ils ont détruit tout le Canada à partir de toutes sortes de crocheries qui ont détruit le pouvoir exécutif du Canada et ça s'est fait à partir du Québec ici. Puis vous savez une chose, c'est que Lise Thibault, lieutenant-gouverneur ici qui a été emprisonnée, qui est la représentante d'un souverain, a été jugée par un nouveau souverain qui n'existe pas vraiment ou qui est anonyme. C'est encore pire. S'il n'existe pas, automatiquement, le premier ministre ici, c'est la tutelle directement au fédéral comme ici. Mais je ne souhaite pas une tutelle. Vous comprenez, il ne faut pas se rendre jusque-là. La seule chose qu'il y a, c'est que si je ne suis pas capable depuis 1985 d'avoir le nom du nouveau souverain qui a jugé Lise Thibault, alors que la reine aurait tout fait pour protéger sa représentante ici, elle aurait envoyé des avocats et tout ça, alors que le gouverneur général ici n'a pas pu rien faire. Puis même que Jeanne Sauvé en 1985, c'est elle qui a sanctionné la dévolution de la couronne. Donc, elle a sanctionné la suppression de sa fonction de gouverneur général du Canada. Jeanne Sauvé puis deux ans ou deux ans et demi après, elle décédait. Vous comprenez? Comment c'est ridicule le système? Ça ne tient pas debout puis il n'y a pas de sanction royale des lois. Quand il n'y a pas de sanction royale, c'est que les lois sont en situation de conflit d'intérêt par ceux qui les ont écrites, par ceux qui les ont adoptées et par ceux et celles qui les mettent en application. Ça, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est toute l'administration de la justice au complet et vous savez qu'il y a beaucoup de policiers qui ont souffert de ça, de toute cette crocherie-là mais ils sont obligés quand même de vivre avec. Il y a des agents de la sécurité publique, il y a des gens de bonne foi qui sont là pour nous servir et protéger et qui sont obligés pour pouvoir avoir leur salaire de continuer à nous tromper puis ils savent qu'ils n'ont pas le droit de nous tromper parce que quand ils nous trompent, ils trompent leur propre famille, ils se trompent eux-mêmes, ils trompent leur entourage, ils trompent tous ceux qu'ils aiment ces gens-là de la sécurité publique et moi je les protège ces gens-là. Vous comprenez? Ça c'est très très important que je protège ces gens-là. Donc on continue notre bon travail, ça se fait pacifiquement dans la paix et arrangez-vous pour que j'aille ce fameux 14 683 piastres. Ça c'est important. Je n'ai pas un rond moi puis je donnerai ma chemise, mon cœur, je vous donne ma chemise et mon cœur et ma vie pour protéger vos droits même que comme je l'ai dit déjà, si Legault François Chocan J'avais pas le choix écoutez, je pourrais pas lui répondre c'est malheureux mais c'est un client à moi, c'est un homme extraordinaire. Non, je peux pas répondre, je m'excuse celui qui m'a appelé sans doute qu'il m'écoute peut-être aussi mais d'une façon ou d'une autre je vais le rappeler c'est quelqu'un qui connait très bien mais écoutez, c'est important quand même de pouvoir partager parce que je le dis publiquement ici c'est tellement croche que je suis prêt à faire de la prison avec François Legault s'il est incarcéré parce qu'il nous a trompé et tout ça je suis prêt à aller avec lui en prison puis il va être questionné il va faire des déclarations enregistrées ça va être public ça sera pas des choses insignifiantes je joue